Ça, c'est un PC portable gamer à 500€ et oui, vous pouvez jouer à plein de jeux et clairement, vous allez le voir tout au long de cette vidéo, on va aller de surprise en surprise. Il s'agit du Medion Eraser Crawler E30E et clairement, si vous avez un petit budget, je pense que c'est peut-être le meilleur PC portable gamer que vous pouvez acheter. D'ailleurs, je remercie la marque d'avoir sponsorisé cette vidéo pour me permettre de vous créer ce genre de contenu. Alors, on me dit souvent, oui, mais tu fais des vidéos sur des PC portable gamer qui ne coûtent pas cher, on peut rien faire avec. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous prouver par A plus B que même si vous avez un petit budget, vous pouvez acheter un super PC portable qui fera le tas. Déjà, au niveau design, c'est un PC qui est vraiment taillé pour le gaming avec des formes assez agressives et un rétro-éclairage RGB. En plus de ça, vous allez avoir un écran Full HD avec une dalle IPS de 15.6 pouces. Vous avez le pavé numérique directement sur le clavier et c'est un clavier RGB pour lequel vous pouvez bien sûr changer les couleurs. Au niveau des spec tech, pour ceux que ça intéresse, on va avoir un Intel Core i5-12450H et une carte graphique intégrée. Et ça, c'est extrêmement rare pour des PC portable gamer à ce prix, à savoir une RTX 2050. Alors, bien sûr, ce n'est pas la carte la plus puissante de l'univers, mais pour ce prix-là, et vous allez voir juste après sur les jeux que je vais tester, clairement, ça fait largement le taf. Au niveau de la mémoire et du stockage, on va avoir 8Go de RAM en DDR4 et 512Go en SSD, ce qui va vous permettre comme ça de stocker pas mal de jeux. Enfin, vous le verrez tout au long de la vidéo. Moi, personnellement, j'ai installé pas mal de jeux. Le PC pèse aux alentours de 2 kg et vous allez avoir des enceintes intégrées. Forcément, on est sur un PC portable. Gros, gros, gros point positif, c'est que vous allez avoir un système de refroidissement qui est extrêmement efficace, c'est-à-dire que tout au long de mon test, je n'ai jamais eu chaud aux mains et les ventilateurs ne font pas tant de bruit que ça, ce qui est un point très important pour un PC portable gamer. En plus de ça, vous allez avoir pas mal de ports et de connectiques. Donc, vous allez avoir un port USB A, un port de type C, un HDMI, un mini DisplayPort et un câble Ethernet. Alors, le câble HDMI, ça va vous permettre comme ça de connecter votre PC portable à un moniteur plus grand, ce qui peut être intéressant si vous voulez avoir soit deux screens pour stream ou tout simplement pour jouer sur un écran bien plus grand. On va passer maintenant au benchmark avec 3DMark. Comme d'habitude, lorsque j'ai un nouveau PC, l'une des premières choses que je fais, c'est de lancer un benchmark, donc avec l'application 3DMark que vous pouvez télécharger sur Steam. Pour ce PC, on a un score de 3393, ce qui reste correct pour le prix, puisqu'on est sur un PC portable gamer, je vous le rappelle, à 500 euros. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, par exemple, sur Red Dead Redemption 2, en 1080p, on va pouvoir jouer avec 40 FPS. Maintenant, sur Fortnite, et bien sûr, on va faire le test juste après, on peut jouer en Full HD à 190 FPS+. Et par exemple, sur GTA V, un jeu qui est énormément joué en ce moment, 150 FPS+. Je vous rappelle, 500 euros la machine. Alors, bien sûr, ce qui va pêcher ici, c'est le score de la carte graphique, puisqu'on est sur une RTX 2050, qui reste une carte graphique et gaming d'entrée de gamme, mais qui fait quand même le taf, car à ce prix, c'est l'un des rares PC portables à avoir une carte graphique intégrée. Et donc, si on devait faire une moyenne du score de ce PC avec d'autres PC portables qui ont été testés, on est donc à 3393, et la moyenne, on est à 4225. Mais je doute que les PC qui ont été testés coûtent aussi 500 euros, ce qui est vraiment très peu cher. On lance le premier jeu, à savoir CSGO 2. Du coup, par défaut, les réglages vidéo se sont mis en full élevé. Je ne pense pas que vous pouvez voir ici, mais clairement, attendez, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout est en élevé, et on a le compteur de FPS qui tourne juste au-dessus, on est entre 40 et 60 FPS. Donc on va lancer une petite game comme ça en élevé. On va voir si clairement, on a la possibilité de jouer sans aucun souci. Là, je tourne encore à 50 FPS. Il y a deux choses qu'on peut noter avant que je lance le jeu. C'est un, que le plateau où on repose les mains est froid, et que deuxièmement, on a très peu de vent qui sort, donc au niveau des ventilateurs. Donc on a très très peu de surchauffe. Donc là, normalement, j'ai déjà mes touches. Alors là, on est à 87 FPS, 83 FPS. Ok, je me suis fait foudroyer. Donc on est entre... Ouais, ça monte jusqu'à 90 FPS. Donc on est tout en ultra, comme je vous ai montré, tout est au max quasiment. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Je le rappelle, on est sur un PC à 500 euros. Comme vous pouvez le voir, le jeu est ultra fluide. Je joue sans aucun souci. Je n'ai aucun lag. Et j'ai des FPS qui montent jusqu'à 90 en élevé sur ce premier jeu. Voilà. Je voulais faire le kill pour vous. Et là, pour le deuxième jeu, on est donc parti sur Fortnite. Donc moi, j'ai mis la manette pour jouer à la manette, parce que j'ai l'habitude de jouer à la manette. Donc là, en termes de taux de rafraîchissement, j'ai mis 144 FPS en max. Au niveau des réglages, donc ça a été fait par défaut, on est sur de l'élevé haut. Donc là, par exemple, on a les ombres en élevé. On va avoir toutes les textures en élevé, les effets en élevé, le post-traitement en élevé. Le seul truc qui ne va pas être en élevé, ça va être l'anti-aliasing pour la super résolution et la super résolution temporelle qui va être en recommandé. Mais sinon, tout est en élevé. Donc on peut dire qu'on est en élevé plus pour jouer. Là, on a le compteur d'FPS sur le côté, donc il est vraiment minuscule. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Donc c'est vraiment rikiki, mais on vacille entre 40 et environ 80 de FPS. Sachant que la game n'a pas encore commencé. Pas mal de gens ici. On va aller pour se battre directement. Là, au niveau des FPS, vu qu'il y a pas mal de choses qui se passent, on est à 40 FPS. Donc on n'arrive pas à passer la barre des 60. Ok, démunition. Le jeu est très fluide. J'ai vraiment aucun lag. Et franchement, je suis assez bluffé. Sachant que bon, je ne suis pas un excellent joueur de Fortnite. Surtout que... Ok, c'est bon. J'ai la SCAR. C'est excellent. Oh, il y a quelqu'un. Donc là, il y a un mec. Il n'est pas très bon. Je vais le rusher. Je suis nul. Bon, ce n'est pas très glorieux. Mais je n'avais pas de shield. Je n'avais pas de popo. Je n'ai pas fait la SCAR parce que je viens tout juste de lancer le jeu. On va prendre ça. Et on va essayer de faire un petit peu mieux. Et comme j'ai le PC et j'ai le Game Pass, je me suis dit, tiens, c'est typiquement le genre de PC sur lequel le Game Pass est une plus-value de malade. Donc là, j'ai lancé le tout dernier Forza Motorsport en cloud. Donc, c'est-à-dire que je n'ai même pas installé le jeu. Et je peux jouer directement avec ma manette. Et c'est assez bluffant. Alors, au niveau des textures, on est vraiment sur une qualité supérieure. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Attendez, encore une fois, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez apprécier quand même les textures sur un PC à 500 euros. Je le rappelle. Franchement, c'est vraiment plus que bien. On va lancer une petite course. On va voir ensemble si le jeu est fluide et si ça marche bien. Pour l'instant, en tout cas, on n'a absolument aucun souci. Mais clairement, c'est bleu fin. Alors, moi, je ne suis pas un gros fan du cloud gaming. Parce que pour l'instant, je n'ai jamais été un très bon client. Dans le sens où j'ai toujours eu des consoles ou des PC qui avaient la puissance de faire tourner les jeux. Mais c'est vrai que pour un PC pas cher comme ça, même si on l'a vu juste avant, sur des jeux comme Fortnite ou CS, ça tournait sans souci. Pour des jeux ultra gourmands comme le dernier Forza, ça marche nickel. Donc, clairement, c'est peut-être la réconciliation pour moi. Pas avec la conduite, mais avec le cloud gaming. Parce que là, clairement, vous avez un super combo sur un PC pas cher. Mais qui vous fait quand même tourner le jeu sans le moindre pépin. Franchement, très très beau combo. Très belle découverte. Allez, on lance un petit peu de Rocket League. Mais vraiment juste pour le fun. Parce que si on a réussi à faire tourner tous les jeux précédents, on devrait avoir aucun problème à faire tourner Rocket League. Et c'est clairement ce qui se passe. Le jeu tourne sans le moindre souci. Alors là, on est pareil en réglage haut. On peut encore l'améliorer. On peut encore faire mieux. Mais franchement, c'est assez ouf d'avoir cette qualité, cette fluidité. En fait, moi, surtout, ce qui me dérange quand on a des PC portables gamer pas cher. Et c'est ce que j'ai pu avoir à chaque fois. Ce n'est pas les graphismes qui vont me gêner. Parce qu'on s'attend à ne pas jouer en élevé. Donc, on est préparé psychologiquement pour la somme qu'on va investir. Mais c'est surtout, moi, les lags, etc. qui me font chier. Et qui gâchent vraiment l'expérience utilisateur. Et là, pour le coup, on n'a vraiment aucun lag. Aucun souci. Sachant que là, encore une fois, je suis en élevé. Et je pourrais très bien baisser, en fait, la qualité du jeu. Pour améliorer encore plus sa fluidité. Ou l'inverse. Si jamais je veux avoir un jeu bien plus détaillé. Comme vous l'avez vu, on a pu tester le PC portable sur pas mal de jeux. Et je pense que pour ce prix-là, c'est la chose la plus importante pour vous. Est-ce que vous pouvez jouer à Fortnite ? Est-ce que vous pouvez jouer à Rocket League ? Est-ce que vous pouvez jouer à GTA ? Est-ce que vous pouvez jouer à Forza ? Bref, à n'importe quel jeu. Si en plus, vous avez un compte Xbox, comme vous avez pu le voir, vous pouvez jouer en Cloud Gaming. Franchement, pour 500€, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Alors, quelles sont finalement les limites de ce PC ? Parce que bon, on parle d'un PC à 500€. C'est pas tout beau, tout rose. Alors, la première limitation, forcément, c'est la RAM. On a 8Go de RAM. Je vous conseille personnellement d'augmenter et de passer à 16. Le deuxième point négatif, la grosse limitation pour moi, c'est la batterie. Alors, quand vous êtes à 100% de batterie, le PC annonce une autonomie de 2h30 environ. Ce qui, pour moi, est très peu. Même si j'ai l'impression que l'annonce est plus pessimiste que, finalement, le temps d'allumage réel. Donc, pour moi, une charge complète vous tiendra 3h. Ce qui, pour moi, reste quand même assez limitant. Mais franchement, au-delà de ces limites, vous aurez chacun de vos euros investis, de ces 500€, qui sera très bien investi. Donc, vous l'aurez compris en conclusion de cette vidéo. Est-ce que ce PC est un bon plan ? Et bien, clairement, oui. Pour 500€, aujourd'hui, je ne connais aucun autre PC portable gamer, neuf, je parle bien de neuf, qui peut s'asseoir à sa table et dire « Ok, je suis meilleur que toi ». Donc, bien sûr, je mettrai le lien du PC dans la description si ça vous intéresse. Sur ce, portez-vous bien. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Ciao tout le monde.